... Bonjour, Anne Cheng, vous êtes titulaire de la chaire Histoire intellectuelle de la Chine. Vous ne concevez votre enseignement qu'en vous appuyant toujours sur le texte d'origine et puis vous ajoutez en fait le dire du texte. Pourtant il n'y a pas forcément, j'imagine, que des cynisants qui viennent vous écouter. Pourquoi il vous semble indispensable d'avoir à la fois le texte et l'oral ? La pensée en Chine, en tout cas dans le contexte ancien et classique, se constitue donc à partir justement de la graphie. L'étude de la graphie correspond un petit peu à ce qu'en Europe on appelle l'étymologie. Au fond ça permet justement de voir non seulement l'origine d'un graphème, mais aussi justement de suivre un petit peu l'évolution sémantique. Et donc ça me paraît absolument indispensable justement de montrer même à des non cynisants comment non seulement se forment donc les caractères écrits, mais à partir de là comment se forme la pensée, puisqu'elle se développe justement à partir de la visualisation de ces caractères. D'autre part, le son bien sûr est important dans la mesure où beaucoup de textes antiques se constituent autour de phrases qui sont rythmées et rimées. Par conséquent, même si les rimes bien sûr ne se retrouvent plus forcément dans la langue moderne qui a évolué, mais il est important justement pour des auditeurs, même non cynisants, donc d'entendre le texte. Et avec mes étudiants, quels qu'ils soient, quel que soit leur niveau, je leur dis toujours qu'il faut faire comme Flaubert, c'est-à-dire donc gueuler le texte pour justement arriver non seulement à saisir la musicalité, la sonorité, mais tout simplement à saisir le sens. Parce que très souvent, c'est le rythme de ces textes qui révèle en quelque sorte le sens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada